Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Laval ce mercredi 1er novembre en ce jour férié On a un lot assez intéressant qui nous attend dans le Grand Prix de la ville de Laval On a d'ailleurs une réunion de qualité avec pas mal de courses qui préparent un petit peu les joutes parisiennes Durée de l'hiver et ce Quintet également fait partie des très belles épreuves Donc le Grand Prix de la ville de Laval est prévu à 15h15 comme en week-end, comme en jour férié j'ai envie de vous dire C'est la troisième course de cette première réunion d'échevautage en 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 575 000 euros Un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence, ils sont 16 au départ, il y en aura 8 au poteau des 2875 mètres Voilà on va faire un petit tour sur le tableau départant Une course qui reste assez spéciale, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la moitié des concurrents qui n'ont pas de chance En tout cas il y en a 5 qui clairement ont affiché qu'ils couraient sans prétention On va commencer avec le 3, le 5 au premier poteau, il y a également le numéro 12, le 13 et le 14 Avant le coup, ces chevaux-là devraient logiquement courir sans ambition et ne pas faire l'arrivée Il y en a d'autres qui n'ont pas l'air d'avoir trop de chance non plus, donc bon, on va essayer d'y voir clair En tout cas on se dirige vers un quintet de favoris et sans doute pas très spéculatifs et pas très rémunérateurs J'ai retenu en tête de ma section le numéro 7, 6 euros TG ou 6 euros TG Nouvelle arrivée chez Jean-Michel Bazir qui a vraiment fait sensation lors de ses débuts en France Sur l'hippodrome de Vincennes, il s'est baladé Quand j'ai vu la cote à l'ouverture, il y avait moins de 2 euros Je me suis dit, franchement, il doit être vraiment déclassé parce qu'on ne le connaissait pas Il faisait une petite rentrée Voilà, il avait des références intéressantes à l'étranger, notamment en Norvège ou alors encore en Suède Mais le voir s'imposer de la manière dont il l'a fait, il fait penser un petit peu peut-être à Looking Superbe Un cheval que Jean-Michel Bazir avait amené au top et qu'il avait réussi à faire arriver dans le prix d'Amérique Il avait terminé le deuxième Looking Superbe du prix d'Amérique Je ne sais pas si Ciro TG est aussi bon que lui Mais en tout cas, il a clairement des gains à prendre Il va réaliser un Superbe hiver, à n'en pas douter Et ça commence par une très belle performance dans ce quintet Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Y de Ceyland Un cheval de 5 ans de qualité Il a terminé 6e du Criterium des 5 ans le mois dernier Enfin, il y a un mois et demi C'était vraiment pas mal Parce que l'opposition dans le Criterium des 5 ans, c'était pas la même Avec Hidao Thierre notamment qui s'imposait Clairement, il a un taux en dessous des meilleurs Maintenant, ça reste un très bon élément de 5 ans Il est déféré des 4 pieds Même s'il n'a pas été revu depuis un mois et demi C'est certainement qu'il est déjà prêt à fournir sa meilleure valeur Il sera certainement mieux sur piste plate On l'a vu réaliser de belles choses, notamment à Anguin Et voilà, il confie à David Thomas qui le connaît très bien Un cheval qui est capable de tout faire durant le parcours Pour moi, c'est une base en béton également Et sans doute un cheval capable de lutter pour les premières places Ensuite, j'ai retenu la jument de classe au deuxième poteau D'ailleurs, j'ai quasiment retenu que le premier poteau Et retenir ce numéro 15 à Pivalet, ça tombe sous le sens Elle vient de terminer 4ème d'un Grand Prix du côté de Feur Un Grand Prix gagné par Orsi Dream Un groupe 3 de qualité, on la connaît à Pivalet C'est une super jument L'année dernière, elle avait terminé 2ème du Criterium des 5 ans Il n'y a rien à ajouter Elle a prouvé que c'était une jument de premier plan Maintenant, elle a besoin de courir cachée Elle rend la distance Il faut voir ce que va faire son driver Il va certainement s'évertuer à lui donner un bon parcours Et à venir la faire finir Est-ce que ce sera suffisant pour jouer les premiers rôles ? Ça, c'est le parcours qui nous le dira Mais en théorie, elle détient une toute première chance Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2, Idéal du Rocher Qui a repris de la fraîcheur On a une course référence C'est vrai que je n'ai pas été regarder trop les courses références Parce qu'on n'a pas forcément de vraies courses références Mais le 9 septembre, Idéal du Rocher terminé 4ème derrière Y de Ceyland Alors, il est peut-être un ton en dessous de son rival Mais c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur Qui a associé à Eric Raffin Déférait des 4 pieds On l'a vu, c'est un cheval qui est encore assez neuf Il a couru même pas 30 fois, je crois, dans sa carrière Cette année, il a d'ailleurs tenté Sa chance à l'étranger En courant groupe 1 du côté de Kouvo C'était vraiment pas mal Je crois que c'était au printemps Donc voilà, un cheval qui est, à mon sens, barré Pour les premières places, clairement, en tout cas Pour la victoire, je pense qu'il y a mieux Mais pour une 3, 4, 5ème place, il a son mot à dire Ensuite, en 5ème position J'ai retenu l'as Edik Gemma Bah écoutez, la dernière fois C'était une course de préparation C'est un cheval qui a vraiment réalisé une bonne première partie de saison Il a eu droit à un petit break Et c'est vrai que Dernièrement, comme je l'ai dit C'était une course un petit peu de remise en route Je sais pas depuis combien de temps il avait été absent, je crois Depuis l'été Je vais juste regarder un petit peu Je crois qu'il avait pas été revu depuis mois de juillet Quelque chose comme ça Attendez, je vais voir ça Parce que j'ai pas souvenir de sa dernière sortie Je crois que c'était en juillet Ouais voilà, c'était le 2 juillet Il gagnait à Ecomois Et voilà, 3 mois plus tard Rentrer Là, déférer des 4 Alors, pour moi c'est une bête à quinter Ça veut dire, c'est un bon cheval Mais avant le coup Un petit peu comme Idel du Rocher Dans une moindre mesure Il est barré Lui, vraiment pour le podium A mon avis Idel du Rocher peut terminer sur le podium Lui, s'il terminait 4ème Ce serait vraiment le bout du monde C'est pour ça que j'ai retenu 6ème Parce qu'à mon avis, il y a quand même des clients Et que même s'il fait sa course Il aura du mal à faire mieux que 4, 5ème Ensuite, en 6ème position Ah, j'ai retenu 5ème, pardon Pas 6ème J'ai retenu l'Igema 5ème En 6ème position, j'ai retenu le 8 Greco Bello Alors lui, c'est un cheval Qui est vraiment en pleine forme Il a gagné 3 des 4 dernières courses Qu'il a disputées Alors là, il monte de catégorie Certes, l'engagement est favorable Il a déjà bien fait sur la piste de Laval Mais bon Il y a quand même les cadets Les 5 et 6 ans notamment Qui sont, à mon sens Un ton au-dessus de lui Au niveau de la valeur pure Mais franchement, il est en forme Il est plaqué des antérieurs Déféré des postérieurs On fait appel à Franck Nivar Ça sent bon Peut-être pas pour les premières places Mais voilà, j'ai retenu 6ème Pour moi, il a une chance Pour être 4ème, 5ème Mieux, ce serait s'il y avait Pas mal de défaillances Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 4 Grethe Tigress Je l'aime beaucoup Elle a désormais 2 courses Dans les jambes dernièrement C'était vraiment mieux Que ne l'indique son classement Maintenant C'est une jument Qui n'est pas forcément de tous les jours Elle a vraiment été décevante A plusieurs reprises Notamment l'hiver dernier Alors qu'elle aurait fait l'arrivée Elle se montrait fautive Donc voilà Je pense qu'on va s'évertuer A la courir de manière cachée A lui faire un petit parcours Et à venir finir avec elle Du coup Ça comporte des aléas Ne pas courir offensif C'est toujours une tactique Assez délicate Elle est plaquée des antérieurs Mais bon S'il y en a 2-3 qui ne font pas leur course Elle est capable de terminer Dans la bonne combinaison du quintet Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 10 Godéo Je vais vous dire A part les 7 chevaux Que je viens de citer Derrière Franchement C'était vraiment pour trouver 2 chevaux J'ai retenu le 10 et le 11 Pour ne rien vous cacher Le 10 Godéo En 8ème cheval Parce qu'il est en forme Parce qu'il a déjà bien fait En restant ferré Voilà C'est un cheval qui est quand même Assez régulier Qu'on a surtout vu Dans le trophée vert Durant toute la saison Je me dis que Même s'il n'a pas de marge Et qu'il est barré Pour les premières places Il venait à y avoir Une ou deux défaillances Il peut pourquoi pas Terminer 5ème Et en 4 non partant J'ai retenu le 11 Goelandofort Il n'a pas trop de références En étant ferré En tout cas Ça fait bien longtemps Qu'il n'a pas fait l'arrivée En restant avec ses fers Mais comme je l'ai dit Quand il y a un tiers du peloton Qui fait le tour Et 2-3 autres Qui semblent être surclassés Ça nous donne un lot Où ils font retenir Qui n'ont pas forcément De grosses chances Mais bon Voilà Ce sera juste un regret Par défaut ce numéro 11 Goelandofort On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 7 Cicero Tidji Que j'ai retenu Devant le 6 Y de Ceyland En 3ème position Le 15 Happy Valley Ensuite le numéro 2 Idéal du Rocher Devant l'As Edic Gemma En 6ème position Le 8 Greco Bello Devant le 4 Gret Tigress Et enfin le numéro 10 Godet En 8ème position Le 11 Goelandofort En cas de non partant En conseil de jeu Vous l'aurez compris Pour moi Le 7 Cicero Tidji Et le 6 Y de Ceyland C'est deux concurrents Prioritaires Derrière Il faut faire son choix Le 15 C'est un petit risque Dans le sens où On ne sait pas Quelle tactique Va adopter son driver Mais le fait Qu'elle soit déférée Des postérieurs C'est qu'on y compte Certainement un petit peu Voilà Sinon le 2 Idéal du Rocher Pour moi C'est une bonne base Également Parce qu'il est régulier Parce qu'il est confié Parce qu'il est défait Des 4 pieds Pour moi Il y a vraiment Beaucoup d'atouts Dans son jeu 7, 6, 15 et 2 Pour moi C'est les 4 chevaux De la course Après Une course Reste une course Mais c'est vrai Qu'avant le coup Ces 4 là Se détachent Vraiment au papier On va faire un petit tour Également Du côté Du quintet De ce lundi 30 octobre Du côté De Saint-Cloud Sunfast Qui fait valoir Sa forme Et son aptitude Au terrain lourd Et c'est vrai Qu'il a gagné A la manière d'effort En prenant tête et corde Yurok Qui crée une petite surprise A belle fin de course Après avoir patienté A l'arrière du peloton Belle rentrée Et c'est prometteur Pour la suite Le numéro 14 Outon Qui surprend encore plus En terminant 3ème Le 15 Morsan 4ème devant le 10 Kelo Qui fait briller Ses nouvelles couleurs Zulu Niala Pour les regrets Qui termine 6ème de cette épreuve Une épreuve Qui a vraiment surpris Et c'est vrai Que Turf Selection Qui vous indique Quand même le tiercé Dans le désordre Mais fallait le trouver 285 contre 1 C'est vraiment pas mal Avec un coup de poker Qui termine 3ème A 43 contre 1 Et quelques trios Comme vous le voyez En plus des coups de coeur Donc une journée Qui est quand même Assez correcte De la part de nos deux rubriques Même si c'était pas évident 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est ce qu'il faut Pour tester nos deux rubriques Que vous pouvez retrouver Dans le descriptif De cette vidéo Vous avez le lien Pour y accéder Tout comme vous avez le lien De notre formation exclusive Avec plusieurs heures de vidéos Pour vous aider A faire le papier De manière indépendante Donc voilà Pour nos deux liens Je voulais vous le signaler Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube en cochant La petite loge Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage de sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté de Vincennes Le meeting d'hiver Qui commence je crois Dès ce jeudi Ça promet En attendant Je vous souhaite de bon jeu A tous Et une bonne journée Bye 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 bye